bonjour 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 tout le monde comment ça va on attend que les premières personnes se connectent bonjour à tous bonjour à toutes vous allez bien bonjour martha bonjour par les liens comment ça va bonjour jenny jenny stéphanie paola ou liana beaucoup de personnes qui se connectent je suis très contente d'être ici je vous avais dit le jeudi dernier que ce serait david qui sera avec vous mais on a fait un switch aujourd'hui ce sera moi et jeudi ce sera avec david je vois qu'il ya beaucoup beaucoup de monde ok donc on va commencer vamos a comenzar comme d'habitude je vous partage l'adresse de notre blog où vous pouvez trouver toujours les cours précédents les présentations du cours précédent parce que les lives comme vous le savez ils sont toujours sauvegardés dans la page de colombia nos unis donc c'est ce qu'il y c'est le lien de notre blog pour que le consultent et vous pouvez voir les présentations de les cours anteriores et les exercices que les déjons donc aujourd'hui c'est notre troisième semaine ensemble sur 24 donc souvenez-vous que vous pouvez toujours consulter le programme vous pouvez consulter le programme de les courses enteres qui vont jusqu'à diciembre et le lien qui est dans la présentation donc cette semaine on est mardi et vous allez être avec moi aujourd'hui c'est aujourd'hui vous allez être avec moi ce n'est pas comme ça toutes les semaines nous est ainsi toutes les semaines normalement c'est david les martes et je les jueves pero hoy esta semana lo invertis ok et comme d'habitude tous les cours sont enregistrés ok on va commencer par faire une petite révision va réviser révisons les adjectifs possessifs et les nationalités oui clara aujourd'hui c'est le cours 5 la classe 5 oui les adjectifs possessifs et les nationalités nous l'avons vu le jeudi passé donc j'ai vu que on remplit s'ensemble vamos a llenar todos juntos compléter avec un adjectif possessif donc je voyage avec amie carolina à courant quel adjectif possessif je dois mettre ici que adjetifs possessif debout nous donner à cap à peine et vous améli c'est féminin parce que c'est une amie amie quel adjectif possessif doit mettre oui alberto et flores pia oui très bien mon mon ami je voyage avec mon ami caroline caroline à courant et donc souvenez-vous que même si amie et féminin parce qu'il commence par voyelle on va utiliser mon c'est-à-dire le l'adjectif possessif masculin oui mon ami mon ami caroline et mon mon Il nom ma parce qu'il commence par moi parce qu'il est mon et non ka parce qu'il commence par voyelle est mon et non ma parce qu'il commence par voilles je parce qu'il y aime certains c'est on s'utilise et l'affecté au masculin d'accord julien va à la plage avec parents julien julien c'est il julien est elle donc julien va à la plage avec avec qui par un espace mes parents n'ont julien très bien oui avec ses parents vous pouvez pas utiliser mes parents parce que c'est on dit je vais à la plage je vais à la plage avec mes parents par contre c'est julien est julien julien va à la plage avec ses parents et pas la plage à consul pas julien il il ou elle avec ses parents d'accord nous devons faire dévoir tous les jours donc souvenez-vous dévoir tareas tenemos que hacer nuestras tareas todos los días donc nous devons faire quel adjectif possessif je dois mettre ici et d'adjectif nous nous devons faire daniela notre est si fuera dévoir sin esse oui valérie arrozco c'est bien nos dévoir nos dévoir si ce serait qu'un seul dévoir si sólo fuera un dévoir una tarea sería notre dévoir pero acá comme tenemos ese es decir que es plural vamos a utilizar nos nous devons faire nos devoirs tous les jours ok et la fin les dernières isabelle et sophie adorent regarder b photo des vacances isabelle et sophie ah je vois je vois déjà il y a des gens qui répond alex salazar très bien leur leur photo des vacances leur photo des vacances pourquoi c'est leur c'est parce que c'est isabelle et sophie elles 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 pluriel et ensuite c'est des photos de vacances donc c'est des photos de vacances donc on doit utiliser donc on doit utiliser l adjetivo possessivo para pronombres plurales isabelle et lo que posez es plural es leur avec s leur isabelle et sophie adorent regarder leurs photos de vacances donc si je reprends je voyage avec mon amie caroline à coua julien julien va à la plage avec ses parents nous devons faire nos devoirs tous les jours isabelle et sophie adorent regarder leurs photos de vacances ok va très bien très bien pour pour tout le monde vous avez bien compris et maintenant on va passer à une autre donc les nationalités je vais voir comment est-ce que vous êtes en nationalité marthe quand de la termine laESS la parole se pronuncia la e oui comme regarder tu la pron intr'aider final dices regarder et e r à la fois qui termine la ee-r se pronuncia comme si fuera e donc arriver, regarder, marcher tout ça se prononcia et on peut revenir après donc c'est pour les règles qu'on a vues la semaine dernière Clara, la règle la disons la semaine passée pones c, s, e, s c, ses parents comme Julien va à la plage avec ses parents porque es et quand le pronombre est singular, il ou elle elle ou elle, utilisons pour le plural pour le contrario avec elles, elles, ils, elles quand c'est le plural pour ce qu'ils ont c'est leur ok, je vois qu'il y a des gens qui répondent ma voisine est suisse oui, ma voisine est suisse donc la suisse et donc la nationalité c'est ma voisine est suisse elle vient de Genève ma voisine et Edwin pourquoi je ne parle pas tout le temps en français je suis obligée de parler en espagnol c'est parce qu'ici ils sont en cours débutant et donc pas tout le monde comprenne tout dans tout le temps tout le temps donc c'est pour ça que je vois je switch en france en espagnol même si c'est les cours de français rappelez-vous souvenez-vous on est en cours de A1 donc ma voisine est suisse elle vient de Genève ok donc on continue les adorent venir en France les adorent venir en France donc c'est la Chine comment on dit Erika là tu dis les féminins et quand c'est c'est les pluriels là on est au pluriel les pluriels quand c'est en général on va les donner en masculin c'est les chinois le chinois pourquoi pourquoi on utilise chinois et pas chinoises parce que on parle de peuple parlons de en général les gens donc les gens les gens en français sont les personnes les gens c'est masculin et donc on dit les chinois adorent venir en France les chinois les chinois parce que c'est le c'est la généralité la généralité quand on veut dire les femmes et les hommes on dit chinois avec le masculin ok alors si on passe pour les Etats-Unis l'actrice Scarlett Johansson joue dans le nouveau film Black Widow c'est les Etats-Unis quelle est la nationalité pour les Etats-Unis quelle est la nationalité pour les Etats-Unis je ne vois pas américaine oui Erika très bien l'actrice américaine Scarlett Johansson joue dans le nouveau film Black Widow ok donc Daisy parfait parfait pour ta question l'orthographe pour les nationalités ici ici le chinois est utilisé comme étant un substantif un nom quand une parole quand la nationalité s'utilise comme substantif comme c'est le cas ici le chinois le chinois est le substantif de cette parole va être écrite en majuscule parce que c'est le peuple c'est le peuple chinois et c'est le peuple chinois par contre ici l'actrice américaine ici américaine où ma voisine est suisse on utilise la nationalité comme étant un adjectif dans ce cas quand c'est un adjectif c'est un minuscule par contre quand c'est utilisé comme un nom c'est utilisé un un majuscule ok on passe aux suivantes la cuisine est délicieuse donc c'est la France la France comme on dit la nationalité pour la France la cuisine de France quand on dit quand quelqu'un est français est délicieuse Néstor non c'est américain ou américaine ou très bien française la cuisine la cuisine française est délicieuse la cuisine française est délicieuse je pense pareil je pense que la cuisine la française est très riche ensuite pour la Colombie bonjour monsieur vous êtes quelle est la nationalité pour la Colombie bonjour monsieur c'est un homme c'est un homme c'est un monsieur c'est pas une femme c'est un homme bonjour monsieur vous êtes bonjour monsieur vous êtes Colombien vous êtes Colombien très bien alors elle est ah ici je ne vous avais pas mis c'est quel drapeau ici ? c'est le Mexique c'est le drapeau du Mexique elle est donc c'est une femme elle vient du Mexique elle habite à Monterey elle est elle vient du Mexique ça c'est le drapeau du Mexique c'est le drapeau du Mexique quelle est la nationalité alors ? oui mexicaine elle est mexicaine elle est mexicaine elle habite à Monterey elle est mexicaine elle habite à Monterey oui mexicaine oui très bien je vois très fort je vous félicite je vous félicite on va passer maintenant au suivant qu'allons-nous voir aujourd'hui ? parce que ça c'était les rappels maintenant qu'allons-nous voir aujourd'hui ? donc aujourd'hui on est le 13 juillet 2021 et nous allons continuer à voir préciser des informations on va continuer à préciser des informations parce que c'est très important que vous en tant qu'apprenant de français vous appreniez à préciser des informations quand quelqu'un vous demande des choses et aussi à partir de ça on va apprendre les saisons et les moins on va continuer à apprendre ça les saisons et les moins je vais revenir ok pour préciser des informations cette fois je vous propose de partir en vacances partons en vacances pourquoi ? parce qu'en France c'est l'été et l'été les français partent en vacances nous allons partir en vacances nous allons partir des vacances nous allons partir des vacances donc je commence en demandant à David et à nos autres élèves où est-ce qu'ils vont partir en vacances ou quand est-ce qu'ils vont partir en vacances vous partez quand en vacances ? vous partez quand en vacances ? quand vous partez de vacances ? moi je pars cet été à Medellín ok je pars cet été à Medellín et David m'a répondu je pars souvent pendant le printemps je vais à Amsterdam et il y a Mathéo Mathéo vous le connaissez du cours dernier Mathéo il me dit ah j'adore voyager pendant l'automne je vais à Madrid et enfin il y a Aziza vous la connaissez aussi du cours de David cet hiver je pars à Chamonix je vais faire du ski est-ce que vous connaissez ? ici je vous parle de certains mots à qui les estoy hablando de unas palabras muy spécifiques été printemps automne hiver ce sont les saisons les saisons connaissez-vous les saisons ? connaissez-vous les quatre saisons d'une année ? est-ce que vous savez identifier les quatre saisons d'une année ? vous savez identifier les quatre saisons d'une année ? quelles sont les quatre saisons de l'année ? pouvez-vous me les dire ? connaissez-vous comment on dit les saisons en français ? vous savez comment on dit les quatre saisons d'une année en français ? est-ce que vous connaissez ? ok Javier oui je vais vous expliquer c'est pour ça on a quatre saisons alors il y a le printemps le printemps l'été l'automne et l'hiver il y a quatre saisons dans une année le printemps l'été l'automne l'hiver on va les voir ensemble qu'est-ce qui se passe à chaque saison ? qu'est-ce qui se passe à chaque saison ? qu'est-ce qui se passe à chaque saison ? ici nous allons découvrir les saisons de l'hémisphère nord nous allons découvrir les saisons de l'hémisphère nord vamos a découvrir las estaciones en l'hémisphère nord parce que je vais vous donner des dates les voy a dar fechas et ce sont les dates pour l'hémisphère nord la France se situe dans l'hémisphère nord d'abord le printemps le printemps le printemps le printemps qu'est-ce qui se passe au printemps ? le printemps c'est dans les mois suivants les mois los meses les mois mars avril mai juan mars avril mai juan Attention à la prononciation Mars, Avril, Mai, Juin Attention, I-N sonne à un Mars, Avril, Mai, Juin Ce sont les mois où on est au printemps dans l'hémisphère nord Esos sont les mois en lesquels nous sommes en la primavera et dans l'hémisphère nord Mars, Avril, Mai, Juin Cette saison commence avec l'équinoxe du printemps vers le 21 mars Les printemps commencent avec l'équinoxe du printemps vers le 21 mars Equinoxe, equinoxio en espagnol Donc c'est quoi un équinoxe ? C'est un instant de l'année dans lequel les jours, la durée du jour a la même durée que la nuit C'est un équinoxe, donc c'est l'équinoxe du printemps La primavera comienza con l'équinoxe de primavera Et l'équinoxe, c'est un jour où la durée de la nuit est égale à la durée du jour La durée du jour est égale à la durée du jour Et c'est vers le 21 mars Vers le 21 mars Qu'est-ce qui se passe au printemps ? Les fleurs et les feuilles Les fleurs, les fleurs Voilà les fleurs Les fleurs et les feuilles apparaissent Les fleurs et les feuilles apparaissent Fleurs, fleurs On prononce la feuille On ne prononce pas la L comme feuillé Non Apparaissent Et commencent à apparaître La nature se réveille Se réveiller et se despertare La nature se réveille Parce que c'était tout endormi La nature se réveille Les températures augmentent Les températures augmentent Et les journées deviennent plus longues Les journées deviennent plus longues Vous avez compris ? Qu'est-ce qui se passe au printemps ? Les fleurs et les feuilles apparaissent La nature se réveille Les températures augmentent Combien zana aumentar las temperaturas ? Et les jours deviennent plus longues Los días comienzan a ser más largos Maintenant, passons à l'été C'est l'été en France C'est l'été L'été A l'été L'été Les mois de l'été Les mois c'est Jouan Encore une fois Jouan Jouillet Jouan Jouillet Aout Aout Attention Aout Aout Septembre Quand est-ce que l'été commence ? Cette saison démarre, démarrer, c'est un synonyme de commencer. Cette saison démarre avec les solstices d'été, vers les 21 jours. La saison la plus chaude de l'année, la plus chaude de l'année, la plus chaude, chaude est caliente. La saison la plus chaude de l'année, ça c'est féminin, donc vous voyez, la saison c'est féminin, donc on dit chaude, au lieu de dire chaud. La saison la plus chaude de l'année. Les températures sont élevées, très élevées, il fait très chaud. Et les gens partent en vacances. Les gens partent en vacances, vous voyez, il y a des gens à la plage, et les gens préfèrent partir là où il fait beau. La gente se va de vacaciones. Les températures sont élevées, les températures sont élevées. Et la saison la plus calurosa de l'année. Voilà. Maintenant, on va passer à l'automne. L'automne. Attention à la prononciation. L'automne. Limite, vous ne prononcez pas cette M. Vous dites automne. Automne. L'automne. Quels sont les mois dès l'automne ? Donc, il y a les mois qui finissent par breu. Septembre. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Septembre. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Qu'est-ce que cette saison démarre ? Elle démarre avec l'équinoxe d'automne vers le 21 septembre. Qu'est-ce qui se passe à l'automne ? Les feuilles. Les feuilles. Vous l'avez vu au printemps. Les feuilles sont apparues. Ici, les feuilles rougissent. Les feuilles rougissent. Et tombent des arbres. Les feuilles rougissent. Donc, c'est ce qui se passe ici. Rougissent. Et tombent des arbres. Tomber est caer. Tombe des arbres. La durée des journées et les températures diminuent. La durée des journées et les températures diminuent. Tanto le temps de l'année, comme les températures, commencent à diminuer. Et il pleut souvent. Il pleut souvent. Il pleut. Il pleut. Il pleut souvent. Jouerai beaucoup. Il pleut souvent. Et enfin, donnez-moi place à l'hiver. À l'alala. À l'alala, l'hiver. L'hiver. Quels sont les mois de l'hiver ? Le mois, ce sont décembre, janvier, février, mars. Décembre, janvier, février, mars. Cette saison commence avec les solstices d'hiver vers le 21 décembre. Et c'est la saison la plus froide de l'année. Vous avez vu chaud, froid, caliente, frio. La saison la plus froide de l'année. Les températures sont basses. Les gens partent faire du ski. Les gens partent faire du ski. Ça, c'est faire du ski. À esquiage. Faire du ski. Voilà pour les quatre sessions d'une année. Est-ce que vous avez compris les quatre sessions d'une année ? Quelles sont les quatre sessions de l'année ? Maintenant, vous les savez, vous les connaissez. Quelles sont les quatre sessions d'une année ? Nous avons quatre sessions d'une année, donc. Le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Mais maintenant, on va pratiquer les saisons et les mois. Avec une réponse. Mathéo, comme d'habitude, il veut vous connaître. Et moi aussi. Je les veux connaître. Donc, Mathéo. Mes camarades, dites-moi quelle est la date de votre anniversaire et quelles sont les vôtres sessions préférées. Pourquoi je vous demande ça ? Parce que maintenant, vous connaissez les mois de l'année. Vous savez compter. Vous connaissez les nombres. Vous pouvez me répondre quelle est la date de votre anniversaire. La date de votre anniversaire, et bien les cumpleaños, et quelle est votre session préférée. Pour répondre à Mathéo, vous pouvez dire mon anniversaire est le plus la date, ma session préférée est plus sa session. Donc, un exemple. Mon anniversaire est le 3 juillet. Ma session préférée est le printemps. de English Club. Bon anniversaire est le juin 11. Donc, ici c'est important. Voyez. il est plus important pour la date. La date de la date. La date du numérique. La date de la date de la date. Mon anniversaire est le 5 décembre et ma saison préférée est l'été. Ah super ! Merci Laurel Camacho. Je vois Hugo, mon anniversaire est le 10 novembre. Ok. Mon anniversaire est le 20 novembre, ma saison préférée est l'été. Ma saison préférée est le 30 ans. Mon anniversaire est le 23 avril, ma saison préférée est le 30 ans. Ma saison préférée est le 30 ans. Mon anniversaire est le 20 janvier. Donc aussi vous voyez anniversaire, vous mettez mon, mon anniversaire. Mon anniversaire est le 20 juillet. Et que les vôtres sont préférées aussi. Mon anniversaire est le 8 février. Ok. Ok, ben je vois. Il y a quelqu'un ? Luz Adriana, c'est ton anniversaire ? Parce que tu as écrit 13 juillet. Est-ce que c'est ton anniversaire, Luz Adriana ? Si c'est ton anniversaire, ben joyeux anniversaire. Mon anniversaire est le 18 février. Ok. Mon anniversaire est le 19 juillet. Et Diana, tu n'as pas de « de ». En espagnol, on dit 13 de julio, 14 de septembre. En français, on dit « de ». Nombre et moi. Donc, 3 juillet. Mon anniversaire est le 26 décembre, ma saison préférée est l'hiver. Mon anniversaire est le 17 octobre. Ok. Mon anniversaire est le 30 mars. Et Diana aussi, c'est « ma saison ». Parce que la saison est féminine. Mon anniversaire est le 10 avril. Si, si. Mi... Michel Contreras, mi... No sé cómo pronunciar tu nombre, perdón. Si, tu puedes escribir 3 juillets en letras, si quieres. Pero aquí, yo se los puse solo con el número. Pero se pueden poner con letras, avec le mot écrit 13 o 25. Juste... Practicité. Por temas de practicidad, puse el número. Ma saison préférée est l'hiver. Mon anniversaire est très féminine. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vois que pour beaucoup, votre saison préférée est le 30 ans. Et il y en a quelques-uns qui adorent l'hiver aussi. Et vous êtes tous... Vous savez, plein, plein d'anniversaires. Donc, joyeux anniversaire si ça a été déjà votre anniversaire. Feliz cumpleaños si ya fue su aniversario. Et prochainement, joyeux anniversaire pour ceux qui auront votre anniversaire dans le second semestre. Et también, feliz cumpleaños a los que tendrán su cumpleaños en el segundo semestre. Voilà. Donc, on va continuer. Parce que il faut qu'on parte en vacances. Il faut que nous partons en vacances. Nous partons en vacances. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on parte en vacances? Qu'est-ce qu'on fait quand on parte en vacances? À votre avis, Observez cette photo et dites-moi quel est l'objectif du site Internet? Quel est l'objectif du site Internet? Si vous observez cette page, quel est l'objectif du site Internet? Quel est l'objectif du site Internet auberge-de-jeunesse.com? Il y a un auberge à 39 euros, un autre 19 euros, un autre 55 euros par personne. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif du site Internet? Il y a d'autres propositions à part de celle de Martha. Quel est l'objectif du auberge-de-jeunesse.com? Quel est l'objectif? C'est un hôtel, réservation, hôtelleria, buscar un hôtel. Oui, c'est presque ça. Oui, Néstor, alquilar un albergue. Oui, posadas. Oui, vous savez très bien, très bien, vous avez compris. Donc, l'objectif du site, c'est réserver un voyage ou proposer des hébergements pour les vacances. Réserver un voyage ou proposer des hébergements pour les vacances. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un hôtel. C'est presque un hôtel. C'est comme un hôtel, mais ce n'est pas un hôtel. Esto, auberge-de-jeunesse, es como un hôtel, es casi como un hôtel, pero no es un hôtel. Donc, l'objectif de ce site Internet, bien évidemment, c'est de réserver un voyage ou de proposer des hébergements des vacances. J'avais vu un logement, oui, un logement, un hébergement. loyer en hôtel. Monter le prix d'un lieu, si. Oui, Laura, où es-tu là ? Donc, réserver un voyage et proposer des hébergements. Mais aussi, qu'est-ce que c'est qui signifie auberge-de-jeunesse ? Laura, yo y hostal, c'est bien, c'est ça la traduction en espagnol. Une auberge-de-jeunesse, c'est un hébergement collectif qui permet de s'héberger à des prix accessibles, à des prix accessibles. Une auberge-de-jeunesse, c'est un hébergement collectif qui permet de s'héberger à des prix accessibles. Un albergue de jóvenes ou un hostal est une vivienda collectif ou un alojamiento collectif qui permet aux personnes de s'héberger à des prix accessibles. Donc, c'est ça. C'est ça, une auberge-de-jeunesse. Mais quelle est la différence entre une auberge-de-jeunesse et un hotel ? C'est en fonction de l'héberger proposé. Donc, si vous voyez ici, il y a les mots dortoir. Dortoir ou chambre privée. Dortoir ou chambre privée. Les chambres privées, c'est comme un hôtel. Par contre, un dortoir, c'est un peu différent. Donc, un dortoir, c'est quoi ? C'est une chambre des deux à 16 lits partagés par plusieurs personnes. Donc, c'est une chambre des deux à 16 lits partagés par plusieurs personnes. Un lit, c'est quoi ? Qu'est-ce qui signifie un lit ? Qu'est-ce qui signifie un lit ? Qu'est-ce qui signifie un lit ? Un lit ? Vous savez qu'est-ce que c'est ? Chambre et s'habitation. Chambre et s'habitation. Une chambre, c'est une habitation. Oui, une cama. Un lit, c'est une cama. Donc, un dortoir, c'est une chambre qui a beaucoup, beaucoup de lits où plusieurs personnes vont s'éloger dans la même chambre. Alors qu'une chambre privée, c'est plus qu'un hôtel où vous avez deux à quatre lits. Deux à quatre lits. Comme un hôtel. Vous avez des lits doubles ou bien vous pouvez avoir quatre lits simples. Comme un hôtel. Une chambre privée, c'est plus qu'un hôtel. Mais ce qui est différent d'un hôtel avec l'auberge de jeunesse, c'est que vous savez des espaces communs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un hébergement collectif. Parce que vous partagez la cuisine ou vous partagez les bars, comme ça, les frigos. Mais c'est plus dans la convivialité. C'est ça l'idée d'un auberge de jeunesse. C'est plus dans la convivialité, dans le fait de partager avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est l'objectif d'un hôtel ou d'un alberge de jeunes. C'est faire des rencontres, faire de nouvelles amistades, de nouvelles connaissances, de nouvelles cultures. Donc, si jamais vous avez l'opportunité d'aller dans des auberges de jeunesse, je vous conseille de le faire parce que vous économisez de l'argent et vous trouverez qu'il y a de très bonnes expériences. « Dortoir » signifie « dormitoryus ». Donc, c'est comme un dormitory où il y a des camas, il y a des camas dans une même alcool. Et ça se comparte avec plusieurs personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez. ça, c'est un dortoir. Mais vous voyez ici que je vous avais mis plein de trucs en rouge. Une auberge de jeunesse, un hébergement, des prix accessibles. une auberge de jeunesse, un hébergement, des prix accessibles. Tout ça, un, une, des, ce sont des articles indéfinis. Les articles indéfinis. Ce sont des articles indéfinis. Un, une et des. Un, une, des. Ce sont les articles indéfinis. Mais qu'est-ce que c'est un article indéfinis ? Donc, un article indéfinis, ce sont des articles qu'on va placer devant le nombre. On va passer, on va les placer devant le nombre pour nommer des personnes ou des choses qui ne sont pas encore identifiées. Ou bien que on ne peut pas les identifier. C'est pour des choses plus générales. Donc, on les utilise pour nommer des personnes ou des choses qui ne sont pas encore identifiées. Et c'est comme avec tous les articles, ils s'accordent avec les genres, c'est-à-dire masculin ou féminin ou bien avec le nombre singulier ou pluriel. C'est pour ça que un, c'est l'article indéfinis qui s'accorde avec les singuliers masculins et une, c'est l'article indéfinis qui s'accorde avec le sangulier féminin et enfin, dé, on prononce ça dé, dé. C'est l'article pluriel qui s'accorde avec soit le féminin ou le masculin. C'est pour ça qu'ici, avant, on avait ça. Une auverge déjeunesse, c'est parce que c'est un mot, une auverge est féminin et c'est, c'est singulier. Par contre, un hébergement est masculin et c'est singulier et le prix. Le prix est masculin, mais là, c'est des prix accessibles. Donc, c'est les pluriels des prix accessibles. Donc, on fait dé, dé. Tout importe que ce soit féminin ou masculin. Vous l'avez lu avant, je l'avais mis aussi. Déshébergement. Avant, c'est un hébergement, déshébergement. Ici, on fait la liaison parce que la hache, c'est une hache qu'on peut faire, avec laquelle on peut faire la liaison, déshébergement. Par contre, on dit dé. Et pas dé. Des. 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 Donc, je vais vous donner plus d'accent, plus d'exemples et avant de passer aux exemples, aussi un et une peut aussi exprimer et la quantité. Une quantité égale à un. On va voir les exemples. Un lit. Un lit. Un lit. C'est bien une hachama. On ne sait pas laquelle. On ne sait pas quel lit. Donc, tu dis un lit. Un lit. Mais ça peut être aussi ça peut être aussi la quantité en lit. Une hachama. Une salle de vent. Une salle de vent. Un bagne. Ça, c'est le bagne. Une salle de vent. C'est la salle de vent. C'est féminin. En français. Donc, c'est une salle de vent. Et des roses rouges. Des roses rouges. Donc, ça, c'est le pluriel. Des roses rouges. Un lit. Une salle de vent. Des roses rouges. Mais pourquoi aussi ces un et une, c'est des quantités ? Tu peux dire aussi Je réserve une chambre. Je réserve une chambre. Je réserve un quarto. Je réserve une chambre. La chambre est féminin en français. Je réserve une chambre. Je réserve une chambre. Je regarde un film. Je regarde un film. Je regarde un film. Donc, un film est masculin en français. C'est masculin. Un film. Un film. Et comme je ne sais pas lequel, je ne précise pas le film que je regarde, c'est pour ça qu'il utilise les adjectifs de l'article en définit. Et aussi, il y a des dortoirs mixtes. Un dortoir, un dortoir, des dortoirs. Un dortoir, des dortoirs. Un dormitorio, les dormitorios, les dormitorios, les dormitorios. Des dortoirs mixtes, par exemple. Voilà pour les exemples. vous voyez, ceci, ce sont les articles indéfinis. Par la suite, dans les cours prochains, nous allons voir les autres types d'articles. Nous allons voir les autres types d'articles. Il y a des articles définis aussi, les articles définis aussi, comme quand je dis un lit, le lit, c'est article défini. une chambre, la chambre, non, non Stéphanie, un, c'est un, comme quand tu comptes les numéros un, les numéros uno, un, et une, 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 un, une, une chambre, un film, des dortoirs. On va voir les autres articles, articles définis et articles partitifs dans les prochains cours. et quand on peut utiliser les. Donc, ça c'est les articles définis Jenny. C'est pour des choses qui sont, que tu connais, des choses que tu peux nommer. C'est pour ça que tu dis la France, la France, la Colombie, les Français. C'est des personnes qui tu connais, c'est des noms propres aussi. Là, le, les, nous allons expliquer les prochaines classes. Ce sont les articles définis, les articles définis, et les articles définis, tu les vas utiliser quand tu peux identifier bien la personne ou la chose. En ce cas, tu dises un lit, c'est une cama, tu ne sais quelle est. mais si tu dis le lit d'enfance, le lit d'enfance, la cama est au front, c'est parce que tu la vois, tu la ves, donc tu la peux définir, tu la peux contar. Pero, no se asustes, vamos a los articles definidos en las próximas classes. Ça, c'est pour les prochains cours. Mais, pour répondre à toi, Jenny, tu vas utiliser des articles définis quand tu peux identifier les choses. C'est, par exemple, ça, c'est les stylos, les stylos, parce que je les vois, je les vois. Par contre, tu peux dire un stylo, un stylo, un lapis, un stylo, un stylo, un stylo. Par contre, si c'est les tiens, tu les vois, c'est le stylo, le stylo, passe-moi le stylo. Passame-le, le stylo. Ok. Donc, je vois qu'il est 7h50, donc je vais faire la session, de questions et réponses. Quelle est la session de questions et réponses? Ok, je vois qu'il y a Carolina qui me explique quelque chose. Carolina me dit, la va a poner pour les mensages, pero se les voy a repetir. Las personas interesadas en los cursos avanzados de francés y que se inscribieron a través de la encuesta que pusieron por Colombianos Unidos pour la cancillería, que residen en Francia y que cuentan con el nivel necesario para iniciar los cursos de A2 y de A1 deben estar atentas a su correo electrónico para responder un examen de clasificación. Les sugerimos revisar la bandeja de correos no deseados. Entonces, por favor, las personas, cuando esto empezó, cuando esto empezó antes del 29 de junio, muchas personas que están acá y personas que no están acá que respondieron al formulario, llenaron cuál era su nivel de francés, si estaban en A2 y ya estaban en B1. Estas personas si viven en Francia, recuerden que si viven en Francia es que van a poder acceder a este beneficio. Recuerden mirar, estén pendientes de su correo electrónico, por favor, porque les va a llegar al correo electrónico el examen de clasificación para que puedan acceder a ese tipo de cursos. Entonces, puedan, por favor, ver su correo electrónico y vean también los no deseados para que estén pendientes. Si no se escribieron antes, creo caro, tú me confirmarás, ya están cerradas las inscripciones. Entonces, si ustedes viven en Francia, tienen que esperar ya. Si no se escribieron antes del 29 de junio, ya no pueden acceder entonces a esos cursos de A2 y B1. Los que se escribieron con la escuesta estén pendientes. Esto es para Francia, los que están en Francia. ok. Yo les voy a poner cuál es el curso, de qué correo van a recibir la encuesta, se las vamos a poner en el blog para que lo recuerden los que están en Francia y se inscribieron con la encuesta. Ya las inscripciones se cerraron. Entonces, los que no se inscribieron tienen que esperar a la próxima sesión. Los cursos de francés acá por Colombia nos une siguen igual, es la clase de la A1. Esto es el A1. Yo les estoy hablando de la A2 y del B1 de las personas que son más avanzadas. En el blog les voy a colocar en la página del blog cuando termine la clase les voy a colocar a los que viven en Francia de dónde van a recibir el correo para que estén pendientes de ese correo. Listo. Ok. On va a passer la C. POS, Colombia nos une inscripción, on va a passer encore aux questions des cours. Je vois qu'il y a des gens qui me répondent. Là, on laisse la línea. Numero, ça dice el nombre. Pero número de teléfono, ça dice el número de teléfono. Oui. Tu as razón. C'est comme ça. Les nombres son los números. Pero número de teléfono, c'est un número de teléfono. Donne-moi tu número de teléfono. Tu as razón. Hola, Alexander Roy. Los enlaces de webseries de Francia. David, ya creo una entrada en el blog en donde ponemos películas, series en francés, música en francés que vamos a ir alimentando. Entonces, puedes ir al blog et para miller. Quelles autres questions pour les cours? Quelles sont les autres questions pour les cours? Parce que je vois pas mal. Je vois pas. Et Stephanie, me a eu la pregunta. Une et un sont non iguales? Non? Une, un. Une et une. Une, une, un. Une, un. un es como el número uno. Un, un francés. J'avais vu tout à l'heure qu'il y avait une question pour les et. Creo que ahorita había alguien que me había preguntado sobre el eté. Je dis la plus chaude. La saison la plus chaude. puede decir la saison es chaude, la saison es chaude, la estación es caliente o la estación la plus chaude es la más caliente. C'est plutôt un adjetivo, es otro adjetivo. esta es una frase que no tiene verbo, pero en general tu deberías construir una frase con sujeto verbo complemento, donc la saison es la plus chaude de l'année, mais tu peux dire aussi la saison la plus chaude de l'année. es comme une phrase de accroche, c'est une phrase pour commencer. On va voir cette phrase son anniversaire de mariage, tu peux écrire Estéphania parce que je vais l'appeler lo voy a el letrero. Tu vas écrire estación en français s'écrit S T S T A T I O N Station Station Je ne sais pas si je ne peux pas l'écrire. Station Il y a d'autres questions on peut passer maintenant au Je vais écrire pour toi ici comme ça tu vas aller voir Si je l'ai pris Si je l'ai c'est station Station des métros station d'écran station 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 « station », sinon « station », pour qu'il n'y ait « e », « station », « station », « station ». C'est un problème qu'on a souvent laissé au spanophone, on a tendance à rajouter des « e » au début, alors qu'il n'y a pas. On dit « station ». Ok, donc on va entraîner ensemble parce que c'est l'heure de s'entraîner. Il faut toujours apprendre et ensuite s'entraîner. Entraînons ensemble. Entraînons ensemble. Aujourd'hui, c'est David qui m'a aidée à préparer cela, donc merci David. Nous partons en vacances, donc nous continuons à partir en vacances. Mais il faut savoir que quand nous partons en vacances, il y a des mots qui vont être hyper utiles quand vous serez en vacances. C'est des mots qui vous auront très utiles quand vous allez partir en vacances. Ok. Oui, Lina, c'est bien, oui. Tu peux dire « les stations des trains » ou bien « la gare ». « À la gare » pour les trains. « La gare ». Et un arrêt de métro ou les stations de métro. C'est bien. Merci beaucoup, Lina, pour la précision. Donc, quand vous partez en vacances, il y a un synonyme pour les vacances en français et c'est les congés. Congés payés. Congés payés, ce sont les vacances. Ce sont les vacances, pero las que te pagas. Les congés payés. Congés payés. Donc, ce sont les vacances, les vacaciones. Congés payés. Vacances, c'est aussi en français congés payés. Si on vous parle, je prends mes congés d'autonomie vacances. Je prends mes congés. Congés payés. Vacaciones. Ici, on parle d'un portrait robot. Portrait robot. Portrait robot. Portrait robot. C'est un bocet policial. Mais aussi, c'est un portrait robot peut être quand vous êtes en la calle et que vous êtes en Paris ou que vous êtes en quelque part du monde, et aussi en Colombie. Les artistes, c'est en la calle pour piter. Donc, c'est un portrait robot. Bon, c'est un policial. Pas mes poésaires. Ici, c'est le chômage. Par contre, il y a des fois où on est au chômage. 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 Non, c'est chômage. Non, chômage. C'est H. Chômage. Desimplé. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire. Est-ce que vous partez en vacances? Ah non, je ne peux pas. Je suis au chômage. Vous partez en vacances? Non, non, désolé, je ne peux pas. Je suis au chômage. Est-ce que vous êtes des employables? La croissance. La croissance. La croissance. Croissance. Crescimiento. O, I, se prononce O, A. Croissance. La croissance. Et il y a un mot qui définit très bien le français. Est-ce que vous vous souvenez des gilets jaunes? Vous savez qu'est-ce que c'est un gilet jaune? Gilets jaunes. Est-ce que vous avez entendu parler des gilets jaunes? Vous avez déjà entendu parler des gilets jaunes en France? Ou pas? Les gilets jaunes en 2019, je crois. Vous vous souvenez ou pas? Vous avez déjà oublié peut-être. Les gilets jaunes, ce sont los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos. C'est un mouvement en France qui faisait la grève. Il s'était une grève. Et c'est ce qui se passe en Colombie en ce moment. Je ne sais pas si c'est levé. Mais il y a très peu de temps en Colombie, nous étions en grève. La grève. Patricia, la croissance, c'est le crecimiento. La croissance, crecimiento. Et c'est la grève. Ensuite, il y a la grève. Elle parle. Les Français, ils sont très connus pour faire ça. La grève. Il faut faire attention. Parce que si vous partez en vacances et que vous venez en France, il faut faire attention pour savoir s'ils ne sont pas en grève. Il faut prendre beaucoup de cuidado quand ils viennent à la France que quand ils viennent, ils ne viennent pas en palo. Parce que si ils sont en palo, par exemple, et les services de train ou les métros, s'ils sont en grève, vous allez avoir des problèmes pour vous déplacer. Si, tal vez, quand ils viennent de vacances et qu'il y ait un paro, ils peuvent avoir des problèmes pour déplacer. C'est le même que ça qui se passe en Colombie, quand ils étaient en palo, quand ils étaient en palo, et il y ait des problèmes pour déplacer, il y ait des problèmes pour déplacer, il y ait des blocs, c'est la grève. Ça se dit la grève. Et on a un séjour. Un séjour. Un séjour est un établissement. Un séjour. Un séjour de sept jours à Marseille. Un séjour de sept jours à Marseille. Un établissement de sept jours à Marseille. Donc, c'est des mots très subtils. Donc, des congés payés, vacaciones, portrées robôts, un boceto policial, ou un boceto, un portrées, le chômage, le chômage, le désemplé, la croissance, le crescimiento, la grève, le paro, le séjour, la estadia. Faites attention parce que je vais vous demander ensuite. Il faut faire attention. Retenez le mot. Retenez le mot. Parce qu'on va apprendre d'autres mots. Et je vais vous demander après. Estefanie. La rota se dit c'est j. 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 Et la re se dit c'est j. 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 Si, quand j'ai payé, ce sont les vacances quand tu es dans le travail. Et on va voir une vidéo à la fin pour ça. Quand j'ai payé, c'est vacances, est-ce que tu n'es pas gagné du travail? Et j'aime plus qu'un séjour? Ok. Donc, un séjour. Un séjour. De sept jours. Un séjour. Un séjour. D'une semaine. Un séjour. D'une semaine. A Marseille. Un est-à-dire. Une semaine. En Marseille. Donc, par exemple, vous avez réservé un hôtel et vous allez passer à Cartagène. vous allez avoir un séjour calcule. Pour que no, à la fin du mois, nous nous sommes sans plata. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Comment se llamerait ça? C'est quoi ? Quand nous voulons savoir cuánto nous coûts les vacances et calculer. Calculer tout ce qu'est-ce que ça va coûter. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne vois pas de réponse, je ne vois pas de réponse. Un pré-supueste en français se dit budget, le budget, un budget, un budget, un budget, budget, un budget. Prés-supueste. Ensuite, on a un foyer, un foyer, un foyer. Un foyer est une case, une famille, un foyer. Un foyer, 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 O-Y, foie, 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 un foyer, est une hogar. Donc, un foyer, souvent quand vous entendez et que vous écoutez la radio, ils vont dire de foyer modeste, le foyer français. Entonces, quand vous voulez dire ça, un foyer modeste ou un foyer français est un hogar modeste, de bajos recursos, ou un foyer français est les hogares franceses. Ici, c'est quoi ? C'est une personne qui travaille, une personne qui… C'est un foyer, un foyer. Le foyer, c'est un masculin, un foyer. Tu m'as mis la doute Patricia, je vais regarder. Oui, c'est un foyer. Oui, c'est un foyer, pas un foyer, c'est un foyer masculin. Un employé, un employé ou une employée si on met E à la fin. Un employé, un employé, un employé. Mais Lady, oui, tu auras raison, c'est un chef aussi. Budget, Paola. Budget, budget, budget. La D, sonne à moins illégalement. Budget. Un budget, un budget, budget. Employé, employé, employé et le cadre. Un cadre, un cadre. Un cadre, un cadre. Un cadre est une agricultive. Un cadre. Les cadres. Les cadres est une agricultive. Un employé et employé. Cadre, cadre, un cadre. Ici, c'est l'aide. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Foyer, foyer, voyage. Foyer, voyage. Foyer, voyage. Un foyer, un voyage. Un foyer, un voyage. Un foyer est un hogar, un voyage est un viaje. On demande de l'aide. De l'aide. Aide. 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 A-I-S-E. Maria Camilla de Gula. Un foyer français est composé souvent par 4 personnes. Un hogar français est compuesto normalement par 4 personnes. Un foyer français ou les foyers français ont fait une croissance de 1000 personnes cette année. Un foyer français, un hogar français, par exemple. Ou un foyer modeste, un hogar de bajo recours. Aide. Ajudant. Et enfin, peur. Avoir peur. Tener miedo. Tener miedo. Avoir peur. Peur. La peur. La peur est féminin. La peur. J'ai peur. J'ai peur des abeilles. J'ai peur des granules. J'ai peur des granules. Tengo miedo a las vergas. Tengo miedo a... A las ranas, por ejemplo. J'ai demandé l'aide. Pourquoi je vous demande tout ça ? Parce que c'est tous les mots, toutes ces parables, les allons utiliser dans un vidéo qui va venir en un moment. Donc, nous allons voir si ils reteniront, qu'est-ce que signifie chaque parable ? Tu as mal à la tête, Lady, c'est beaucoup de mots, tu as raison, mais il y a beaucoup de mots. C'est pour ça qu'il faut apprendre et pratiquer le français tous les jours, parce que sinon, c'est vrai qu'au début on aura mal à la tête, mais plus on travaille, plus ça sera un désautomatisme. Mais entre les travailleurs, plus en plus, ils vont faire des choses automatiques. Ils ne vont pas avoir de penser que un foyer est un lieu, simplement, il y a la parole a la parole en su mente, foyer, et vous savez ce que signifie, mais il n'y a pas de traduction. Parce que quand vous traduezz dans votre cerveau, vous êtes fatigués. Si vous traduezz tout dans votre cerveau pour traduire le français, ils vont être très cansés. bien sûr. Si, très bien. Ok. Donc je veux savoir, qu'est-ce qu'on dit vacaciones en français? C'est quoi on dit vacaciones en français? C'est quoi on dit vacaciones en français? quand ils sont payés pour l'impresa comme on dit comme je paye oui comme je paye et qu'est ce que c'est un porteur portré robot que signifie portré robot que signifie portré robot portré robot signifie qu'ils signifient portré robot que signifient portré robot qu'ils sont vous êtes encore au congé à congé pays un portrait oui un portrait c'est un retrato policial boceto policial oui et qu'est ce que c'est ça nous on ne veut pas être au chômage que signifie chômage que signifie chômage chômage que signifie ça quand on dit oh non je suis au chômage je suis au chômage médaille je suis au chômage je suis désempleu j'ai qu'on dit qu'est ce que signifie comment on dit s'est-st'-ment format où on dit s'ét-ment en français s'en-t-ment comme on dit ça en français croissance, oui Daniel, la croissance, la croissance, croissance, un type pour la prononciation, quand il y a double s c'est comme la s de l'espagnol, s, double s c'est prononcé comme s d'espagnol, parce que si il y a un s c'est prononcé comme s d'espagnol, croissance, la croissance, non Estefanie, un croissant c'est pas la croissance, mais c'est vrai, ça se ressemble, le croissant, un croissant et la croissance, alors que signifie la grève, souvenez-vous des gilets jaunes ou en Colombie, ce qui se passe en ce moment ou ce qui se passe à Cuba en ce moment, il y a quoi, la grève, que signifie la grève, paro, paro, oui, el paro, el paro, oui, et enfin, estadia, comment decimos estadia, comment on dit estadia en français, comment on dit estadia en français, en séjour, en séjour, en séjour, et voyez, comme séjour, la e a l'accent, c'est pour ça qu'elles sont séjour, séjour, oui, oui, très, super, super, et alors, pour les budgets, c'est quoi un budget, c'est quoi un budget, dites-moi, dites-moi, c'est quoi un budget, je vois pas, je vois pas, budget, ça bouge pas, underestonnez-vous, äri, et n'faller, la personne qui m'avait dit mon budget, joli, mon budget, c'est quoi un 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 budget, joli,ahi, et empléado, comment dire- Dutch empléada en français, comment on dit empléada en français, empleado et cadre empleado employé oui employé attention avec le e accent aigu à la fin parce que sinon ça sonne emploi employé avec e accent aigu et si vous mettez un e à la fin c'est pour une femme un employé une employée un employé une employée qu'est ce que c'est cadre que signifie cadre cadre un cadre oui et on va passer à la fin parce que on va montrer la vidéo parce que je vais vous montrer la vidéo ajouta aide ajouta aide et la peur la peur la peur aide ajouta peur mieux caro podrias et qu'on partille la vidéo on va on va passer on va passer à la vidéo j'ai vu qu'est ce que je veux je vais vous demander des on va regarder la vidéo ensemble et je veux savoir qu'elle donne est ce que vous retenez qu'elle donne et retenez-vous qu'elle donne et retenez-vous et j'ai deux questions pour vous qu'elle donne et en retenez-vous qu'elles sont là et la cifras qui se rétient les données sont la cifras et l'information la data les données qu'elles sont la cifras qui on a retenu qu'elle donne et en retenez-vous et j'ai deux questions pour vous j'ai deux questions donc il faut faire attention surtout à ces deux questions aussi et c'est là il ya deux questions j'ai deux questions pour vous donc quand on va regarder la vidéo vous allez répondre à ces deux questions donc j'ai vu d'abord que vous on les lisent ensemble et que quand vous regardez la vidéo vous pouvez noter quelles sont les réponses comment s'appellerait le vidéo les voy a faire la d'autres prévues pas para qu'il ponga l'attention il ya c'est point commun et informa qu'on est vidéo qu'elle a combien de semaines avait droit le français à 1936 et à combien de semaines ont-ils droit aujourd'hui à combien de semaines avait droit le français en 1936 ou en 1936 à combien de semaines ont-ils droit aujourd'hui donc la question c'est qu'elles aient les semaines à quantes semaines tenaient le droit les français en 1936 et en l'actualité donc à combien de semaines ont-ils droit aujourd'hui à quantes semaines aient le droit en l'actualité et enfin qu'elles me disent combien de français sont partis en vacances en 2018 quantos françaises quoi est la quantité des françaises combien de français sont partis en vacances en 2018 quantos français partient de vacances en 2018 caro puedes mostrar la vidéo attention parce que j'ai prévu la vidéo je lis oui c'est bon ouais qui t'a mis tout et partage je dis à ce que vous pouvez vous ponerlo en plein écran oui attention aux questions alors faites attention à la vidéo retenez les chiffres et surtout écoutez et puis à vous plaît il y a plus de 80 ans les travailleurs français découvrez les vacances le 20 juin 1936 le front populaire généralise les congés payés fixés à 15 jours à l'origine les congés payés vont s'allonger tout au long du 20e siècle il passe à trois semaines en 1956 à quatre en 1969 puis à cinq semaines en 1982 les français s'adonnent donc au farniente et au tourisme mais peuvent-ils tous profiter des vacances malgré un contexte économique et social compliqué 2018 a été une bonne année pour le tourisme la preuve les français ne sont jamais autant partis en vacances deux français sur trois de plus de 15 ans ont fait leur valise en 2018 soit 35,5 millions de personnes la raison de ce record l'engouement pour les courts séjours ce sont les fameux city break ces gros week-ends souvent préparés au dernier moment que l'on passe dans une capitale européenne et qui sont en vogue depuis la démocratisation des vols aériens low cost une tendance durable puisqu'en moyenne les gens partent moins longtemps mais plus souvent malgré ces évolutions il y a des habitudes qui ne varient pas les vacanciers continuent ainsi à préférer la france pour leurs congés 51% d'entre eux sont restés dans l'hexagone en 2018 20% se sont rendus uniquement à l'étranger ou dans les dom-toms et 29% ont choisi les deux le budget est également stable ces dernières années en 2018 les dépenses moyennes s'élèvent à 2200 euros par foyer pour le principal séjour de l'année mais des inégalités existent en 2018 34% des français ne sont pas partis en vacances pour la moitié d'entre eux la raison est financière l'autre moitié invoque des raisons diverses problèmes de santé enfants en bas âge nouveau travail ou peur de perdre son emploi et si 63% des employés ouvriers et professions intermédiaires partent en vacances ce chiffre s'élève à 89% chez les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées une situation encore plus accentuée chez les enfants 95% des fils et filles de cadres supérieurs partent pour les vacances contre 50% des enfants des familles les plus modestes pour réduire ces disparités des aides existent les chèques vacances fournis par certaines entreprises ou les subventions de la caf comme le dispositif avf des associations comme le secours populaire ou le secours catholique organisent également des séjours pour les familles et les enfants qui ne peuvent pas partir mais globalement de plus en plus de français prennent la route des vacances une tendance bénéfique puisque les chiffres sont clairs s'échapper du quotidien au moins une fois dans l'année contribue à nous rendre plus heureux donc qu'est ce que pensez vous de la vidéo est ce que vous pensez de la vidéo que ça va très vite vous avez quand même retenu des informations et vous avez retenu certaines informations pouvez-vous me dire combien de semaines à combien de semaines à des congés payés avait droit le français en 1936 quantes semaines de vacances tenían les franceses en 1936 oui en 1936 deux semaines et maintenant les français ils sont les droits à combien de semaines dans l'actualité maintenant dans l'actualité combien de semaines les français ils sont les droits à combien de semaines de vacances maintenant cinq semaines oui très bien en 1936 le français avait les droits à deux semaines de vacances donc ça a évolué et jusqu'à aujourd'hui les français ont par droit cinq semaines de vacances payées par an cinq semaines des congés payés par an et alors combien de français sont partis en vacances en 2018 je vois bien il ya les chiffres oui je vois qu'il ya les chiffres 35,5 millions de français sont partis en vacances en 2018 donc soit 66% des français 66% des français soit 35,5 millions 35,5 millions de français oui oui en Colombie oui encore 15 jours c'est un peu c'est pas beaucoup oui vous avez retenu pas mal des chiffres je vois 25% des français partent à l'étranger après la plupart des français ils restent en France quand ils partent en vacances les français préfèrent qu'ils font en français quand ils viennent pour les vacances et vous avez entendu les mots aide, foyer il y avait les cadres supérieurs, les employés il y avait le budget de vacances le budget de vacances c'était de 2200 euros par foyer le budget de vacances c'était de 2200 euros par foyer pas mal de chiffres et c'est vrai que pour les français les vacances c'est un sujet primordial les vacances sont primordiales pour les françaises parce que si vous l'avez retenu de la fin les vacances nous rendent euros les vacances nous rendent euros et ça nous aide à souffler les vacances nous aident à respirer à prendre de l'air à s'évanouir quoi les vacances nous rendent heureux et aussi vous avez entendu j'avais lu avant de montrer la vidéo j'avais lu 1936 1936 mais dans la vidéo ils vous disent 1936 ils disent comme 1936 1936 1936 donc vous pouvez lire 1936 ou bien 1936 les deux nous sommes plus préoccupés nous sommes plus préoccupés pour les gastes oui oui c'est pour ça qu'il faut faire le budget Néstor c'est pour ça qu'on doit faire un bon budget pour ne pas l'exploser il faut faire un bon précipient pour ne pas quitter mais c'est très intéressant j'ai bien aimé la vidéo c'est David qui vous l'avait préparée en une super vidéo c'est vrai que ça va très vite ça va plus vite que d'habitude ça va plus vite que ce qu'on parle mais si vous la regardez plusieurs fois vous arriverez à comprendre de plus en plus si vous voyez le vidéo plus longtemps vous pouvez entendre plus et plus vous savez vous savez au final de la classe après la classe en quelques minutes je vous présente le contenu de la classe de aujourd'hui avec les exercices de la classe de aujourd'hui vous pouvez aussi avoir le lien au vidéo de aujourd'hui pour que vous puissiez bien et vous pouvez voir plus en détail donc ça c'était le cours d'aujourd'hui donc il y avait plus de questions mais vous pouvez jouer les jours les jeux chez vous et répondre aux questions je vous dis merci beaucoup et on se retrouve le jeudi 15 juillet mais cette fois avec David donc c'est David qui donne vous dans la classe les cours et ben je vous dis à très bientôt merci bon appétit pour ceux qui vont déjeuner et bon dîner pour ceux qui vont manger les dîners au revoir et bien on se retrouve dans la classe et bien on va et bien et bien et bien on va on va au